Musique Dis-moi princesse, je peux te demander un truc concernant la chaîne ? C'est sûr, qu'est-ce qu'il y a ? T'as regardé les sujets que je t'ai passé ? Putain putain Ouais, je l'ai lu, je me demandais juste si c'était vraiment nécessaire d'aller autant dans les détails. Putain, des trucs comme graisse sexuelle, même moi je sais pas ce que ça veut dire. Et puis c'est vraiment nécessaire d'avoir toutes les nuances du genre. Est-ce qu'on donne pas un peu le bâton pour se faire battre ? Est-ce qu'on devrait pas plus axer sur la tolérance et aborder des thèmes plus généraux qui vont être plus parlants pour les gens ? Est-ce que tout ça, ça fait pas trop de vocabulaire au final ? On fait pas des vidéos qu'est-ce que c'est pour juger, mais pour expliquer aux gens des termes qu'ils sont susceptibles de rencontrer tout en véhiculant un message de tolérance. Le vocabulaire, on l'invente pas, il est déjà là à la base. Je sais bien, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'utiliser et de le mettre en avant ? Je veux dire, on en a pas besoin dans la vie de tous les jours. Même toi, même moi, on en a pas besoin pour aller chercher notre pain et pour aller prendre un café. T'as raison là-dessus, mais la boulangère, elle a quand même besoin de savoir si elle dit bonjour monsieur ou bonjour madame. Et le mec qui va avoir l'envie de t'aborder dans le café va avoir envie de savoir s'il y a moyen que, ou si tu vas être de toute manière pas intéressée parce que t'aimes pas les garçons. Dans le cas du mec, je peux tout aussi bien ne pas être intéressée et aimer quand même les hommes. J'ai pas dit le contraire, mais disons que de base, si t'es pas retiré par les hommes, il n'y a aucun moyen pour que t'acceptes. Admettons. Mais on se remballe pas avec une étiquette sur notre front et qui crie notre genre et notre installation sexuelle. Non, mais c'est justement en se renseignant sur la multiplicité des identités de genre et des orientations qu'on peut se rendre compte de la diversité des êtres humains, et donc lutter contre ces automatismes qu'on a tous malgré nous en présupposant que tout le monde est hétéro, qu'une personne avec une dupe et de la poitrine va être une femme, et qu'une personne en costard et cravate va être un homme. Mouais. Il faut voir ce que tu appelles des identités comme des nuances de couleurs, des nuances de bleu par exemple. C'est vrai que dans la vie quotidienne, t'as juste besoin de savoir si ton pantalon marron il va avec ta chemise bleue ou ta chemise bleue foncée. Tu t'en fous de savoir si c'est bleu roi, bleu ciel, bleu électrique, bleu scient, bleu saphir. C'est pareil avec le genre, tu veux juste savoir si en t'adressant à la personne, tu vas plutôt dire elle, il, yel, un autre pronom. T'as pas besoin d'en savoir plus pour faire ta vie, et c'est pareil pour tout le monde. Tu vois, toi-même tu l'admets, on en a pas besoin de tout ce vocabulaire, même toi, même moi qui sommes directement concernés, on en a pas besoin. Est-ce qu'on devrait pas plutôt apprendre aux gens qu'il faut se foutre des étiquettes plutôt que de leur expliquer ? Justement, nous, nous n'avons plus besoin d'étiqueter tout ce qui nous entoure parce qu'on est déjà sensibilisés. Évidemment, on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais disons que le gros du travail est fait. Je pense que l'acceptation de quelque chose d'inconnu passe d'abord par la compréhension. Et justement, pour comprendre, on a besoin d'un vocabulaire spécifique. Pour reprendre la métaphore des couleurs, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, t'as pas besoin de connaître le nom de toutes les nuances de bleu, mais si tu te mets à faire de la déco, t'as intérêt à faire la différence entre le bleu klein et le bleu scient, parce que sinon tu risques d'avoir des problèmes. Pour pousser encore plus loin, on peut prendre l'exemple du graphiste qui a besoin des codes couleur en HTML avec le dièse et puis les chiffres et les lettres. Quand on parle de genre et de sexualité dans un contexte de spécialiste, forcément, on va avoir des mots que la plupart des gens vont juger barbares. Je ne mets. Mais pour moi, il y a une contradiction entre notre discours avec des mots que beaucoup de gens vont considérer comme compliqués, qui vont penser que c'est carrément la même chose, etc., et le message qu'on veut faire passer, à savoir que chacun et chacune accepte que l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. Ce n'est pas incompatible, on se positionne plus ou moins comme des spécialistes, même si ce n'est pas le cas, c'est comme ça qu'on est perçu. On ne reproche pas à un mec qui fait de la vulgarisation scientifique d'utiliser des termes comme électromagnétisme, physique quantique, protons, neutrons, fissions nucléaires. Certes, les gens qui écoutent ne connaissent pas forcément tous le vocabulaire à la base, mais justement, le vulgarisateur est là pour expliquer les termes. Et bien nous, on va parler d'orientation romantique, identité de genre, non-binaire, etc. Quand on veut parler d'un sujet, on est précis sur les termes, et si le public ne le connaît pas, et bien on les explique. J'estime qu'on n'a pas à prendre les gens pour des cons, n'importe qui est capable de retenir du vocabulaire. Oui mais du coup, où est-ce qu'on met la limite de la vulgarisation ? Pour reprendre ton exemple avec ton physicien, on explique en gros ce qui se passe, mais après, on ne rentre pas dans les détails des calculs mathématiques, etc., que personne ne comprend. Jusqu'où il est nécessaire d'aller dans les détails ? A quel moment on s'arrête ? C'est une bonne question. Pour moi, on est encore sur des concepts qui sont très larges, donc on n'a pas besoin d'aller non plus énormément dans les détails. Mais c'est vrai qu'au vu de notre objectif, qui est éduquer et sensibiliser, il y aura peut-être des choses dont on ne parlera pas, ou alors on ne fera que les évoquer. Ou alors il faut avoir conscience que ces vidéos, qui seront éventuellement sur des sujets très précis, ne s'adresseront pas forcément à tout le public, mais à un public qui va être restreint et surtout déjà sensibilisé et déjà au courant de pas mal de choses. Je ne suis pas du tout pour cette solution, je trouve qu'on devrait rester sur notre ligne directrice. Le problème, c'est que pour le moment, on n'est pas très nombreux sur le créneau et du coup, on attend de nous à ce qu'on parle de tout. Il ne faut pas se laisser faire et rester cohérent avec l'objectif qu'on s'est donné, à savoir s'adresser au grand public. Après, on peut aussi espérer qu'à force de regarder nos vidéos, les gens auront plus de connaissances et du coup, ils feront aborder des sujets beaucoup plus précis. En gros, dans ton esprit, les abonnés vont regarder les vidéos sur les thèmes généraux, gagner des XP, monter le niveau et ensuite pouvoir accéder à des vidéos encore plus compliquées. J'aimerais bien ! T'es trop optimiste. Sans doute, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un défaut. En tout cas, pour revenir à notre affaire, je te soutiens dans ta démarche qui aide d'expliquer du vocabulaire pour que les gens ensuite puissent mener des vraies réflexions sur les sujets qu'on aborde. Mais sache que je serai quand même là pour te freiner si jamais je pense que tu vas trop loin avec le vocabulaire dans un contexte éducation et sensibilisation. Et un jour, je ferai une thèse sur la non-binarité avec plein de mots barbares. Si ça te fait kiffer. Coucou, c'est Cordelia, sans maquillage, sans perruque. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que cet épisode vous a plu. Je tenais à me mettre à la fin de la vidéo sans maquillage, sans rien, pour pouvoir vraiment bien faire la distinction. Donc, dans les épisodes un peu débat, je vais m'arranger pour présenter deux opinions sur un point de vue, donc à l'aide de prince et de princesse. Ce ne sont pas forcément mes opinions. Là, il y avait un peu de moi, mais ce ne sera pas forcément toujours le cas. Ils pourront avoir des opinions très variées parce que le but, c'est de lancer la discussion et non pas d'imposer un point de vue. Donc bon, même si des fois, il y aura peut-être un vainqueur dans les vidéos, le but, c'est aussi de vous proposer de débattre de ces questions-là entre vous, avec moi si vous le voulez, mais bon, entre vous, vous pouvez aussi très bien vous en sortir. Voilà, c'est lancer la discussion, vous proposer différents points de vue de manière à ce que vous puissiez construire votre avis. Donc voilà, je ne vous impose pas l'avis de princesse, je ne vous impose pas l'avis de prince non plus, c'est vraiment à vous de voir. Maintenant, je vous invite tous à poster dans les commentaires et à réagir entre vous. Ne pas hésiter à commenter les commentaires des autres personnes, peu importe si je commente ou pas, ce n'est pas important. Tout ça pour discuter de cette question, est-ce qu'il y a trop de vocabulaire LGBT ou pas. C'est une question qui se pose, c'est un reproche qui est parfois fait, etc. Je pense que c'est quelque chose dont on peut parler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous en avez envie, d'aller voir mon autre chaîne où je parle de livres et pourquoi pas de me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. C'était Cordélia pour Prince et Princesse.